Je crois que tout a commencé en décembre 2013, je crois que j'ai eu un merveilleux cadeau de Noël. J'avais déjà écrit un livre sur la bossa nov, un livre sur la musique brésilienne en général. Le téléphone a sonné et Radio France m'a appelé en me disant est-ce que vous auriez une idée pour écrire 40 émissions sur la musique populaire brésilienne, sans même écouter les conditions, quelles qu'elles soient, financières ou autre. J'ai dit oui je vous écris ça. Et en fait je suis parti d'un constat et d'un procédé littéraire très simple. Le constat c'est que les français ne connaissent absolument pas la musique brésilienne. Ils croient souvent que des chansons à l'origine brésilienne ont été écrites par des français et inversement. Et donc le procédé est encore plus simple. J'ai pris les 40 titres les plus connus en musique brésilienne et j'ai expliqué comment ils avaient été écrits, que ce soit en 1907 pour Chico Chico no Fuba ou que ce soit pour la Lambada. C'est pas vraiment brésilien en plus. Et donc j'ai raconté ça et comme je suis un petit peu pervers j'ai essayé de voir aussi ce que ces titres étaient devenus en France. Et là quand les français adaptent de la musique brésilienne on a souvent des surprises pas toujours très bonnes. Et celle qui me vient en tête immédiatement c'est celle de Si tu vas à Rio, Dario Moreno, absolument incontournable. Quelles que soient les générations on a tous levé la jambe à un anniversaire, un Noël, un jour de l'an, dans des états souvent second. Et en fait Si tu vas à Rio le véritable titre c'est Madureira Choro. Et Madureira Choro ça vient d'une dame en 1957 qui s'appelait Zakia Jorge. Et c'était une femme déjà remarquable parce qu'elle était une artiste moyenne mais elle était excessivement libre, féministe déjà avant l'heure. Et un jour elle s'est dit j'habite Madureira, c'est un quartier difficile et je ne supporte plus que les artistes brésiliens et les grands artistes internationaux n'aillent jouer que dans la zone sud de Rio. Donc je vais monter moi-même un théâtre et je vais faire en sorte de faire venir toutes les plus grandes vedettes mondiales. Ce qui était absolument inconcevable, c'est pourtant réalisé. Dizzy Gillespie, Lois Armstrong sont venus jouer dans le théâtre de Zakia Jorge et tous les plus grands brésiliens bien évidemment. Elle a tenu son théâtre à bout de bras pendant cinq ans, les habitants de Madureira ont été très fiers de leur quartier. Et puis un jour on a appris en ouvrant le journal que Zakia Jorge était morte, noyée dans la baie de Guanabara et au Brésil ça a pris une ampleur terrible à Rio. Tous les habitants de Madureira, par milliers, sont venus s'incliner devant sa tombe. Et son mari, qui était fou amoureux de sa femme, a composé ce jour-là une chanson qui s'appelle Madureira Choro. Madureira, le quartier, a pleuré. Et donc l'enterrement s'est déroulé, rien que d'en parler, je suis à Gepiado, j'ai la chair de poule. Mais au Brésil, la mort ne s'arrête pas, c'est-à-dire une fois que la mort est arrivée, la vie reprend le dessus. Et quelques jours après, cette chanson est restée dans les têtes. On s'est mis à la chanter de façon peut-être plus gaie. On a accentué les rythmiques, on a changé quelques paroles. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, on se la chantait d'une fenêtre à l'autre. On s'est mis à la jouer à la guitare, à mettre des percussions dessus. Et finalement, le miracle s'est produit. C'est devenu une chanson d'une folle gaieté. Et en 1958, l'année suivante, Madureira Choro a été classée première au carnaval de Rio, c'est-à-dire au plus grand carnaval du monde. Et c'est là que les Français, ben oui, nous, on est arrivés. On a fait Si tu vas à Rio, qui est un petit bijou de chanson naïve, diront les tenants de la version française, ou plutôt une version excessivement colonialiste et très méprisante du Brésil d'alors. Mais c'était la mode. C'était la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la mode.